...francophones des services en français. Déclaration de député maintenant. Je donne l'apport à la députée de l'Université de Rosner. Félicitations pour vos élections, votre élection. Depuis un mois, à ma sélection de l'Université de Rosner, j'ai vu un vélo blanc à Blue et St. George. Ils ne se déplacent pas parce que c'est un vélo de fantôme qui représente quelqu'un qui est mort à cette intersection. Comme son fils a dit, elle a été tuée quand elle faisait quelque chose qu'elle aimait. Elle faisait du vélo, elle suivait toutes les règles de la route et était sur une voie, une piste cyclable quand elle a tué. Dahlia n'était pas obligée de mourir. Il y a des membres de la collectivité qui ont été touchés à High Park pour un conducteur qui a dépassé un feu rouge. Et aussi bien à l'aise des villes, il y a eu une autre personne, quelqu'un proche du 25e anniversaire. Ces mots sont tragiques, ils ne sont pas nécessaires à Toronto, ils sont à la hausse. Les cyclistes sont tués pendant qu'ils font le vélo. Il faut qu'on protège les gens vulnérables. Les groupes de défense comme Sagatio, Greenpack, le Centre de transport actif et Advocacy for Speed for Cycles, c'est des groupes qui ont libéré un rapport sur la vision de TU qui est appuyé par la ville. Alors, c'est choquant que le 4 juillet de cette année, les gens ont reçu l'avis que le gouvernement d'Ontario annulait le programme de Navta cycliste qui est important pour la sécurité de nos gens. Merci. Merci beaucoup. L'égalisation du député, le député de Barry Springwater, Oro Médonté. Merci. Je veux souligner le travail de Howard Blue qui est un doctorat en philosophie. Il a cofondé un programme récréationnel pour des jeunes à risque qui est contenu. Il a établi Blooming Acres avec deux endroits dans ma circonception. Une collectivité résilience pour les enfants, adolescents et des jeunes qui ont des besoins complexes, qui souffrent du syndrome d'Asperger et d'autres. Et donc, c'est des gens auxquels c'est difficile de prêter de service. Et Blooming Works et Aura Médonté est sur Centac où il y a 8500 pieds carrés et Wooden Acres à Snow Valley Lodge et à Springwater à 20 minutes de la première ferme. Mais il y a plus. Vendredi le 27 juillet, la semaine prochaine, on va inaugurer Alpo Blossom Village qui est un établissement de haute technologie pour les jeunes qui ont de grands besoins. Et on a des chambres qui peuvent répondre aux besoins des gens. Il y a des soins de personne à personne pour les gens qui en ont besoin. Le Apple Blossom Village, c'est Aura Médonté, que je partage avec mon collègue de Saint-Connor. Et je suis très content d'avoir la déclaration du député. Le député de Timmons. Au ministre des Finances, je veux faire une suggestion avant vos consultations que vous allez avoir bientôt pour le premier budget conservateur. C'est l'idée d'appuyer les aînés à la maison. Il y a une idée très simple qui a été atterrée à mon bureau de circonscription par Paulette Orbson. C'est quel ministre ? Vous savez, ces services de ligne où on peut avoir un bouton pour sauver la vie, qu'on peut appuyer si on a besoin d'aide pour que quelqu'un vienne vérifier si tout va bien, si vous glissez, vous tombez. Elle a suggéré pourquoi ne pas laisser le coût de cette unité qui soit déduisible pour les impôts afin qu'on puisse avoir un peu de cet argent de retour. Les aînés qui vivent à la maison, c'est clair, pendant longtemps, et les gens qui peuvent fonctionner indépendamment, c'est mieux pour eux. Et nous, en tant que province, c'est mieux de s'assurer qu'on a un système de soins de santé qui a plus de gens à l'hôpital, de ce qu'on a besoin. Donc, c'est une épargne pour la province. La ministre de la Santé et le ministre des Finances, je veux attirer votre attention sur cette question. Je vais vous envoyer une lettre par la suite. Pour les gens qui ont besoin de ces services d'alerte médicale, puissent le faire d'une façon où ils peuvent avoir une déduction d'impôt pour qu'on puisse différer certains des coûts. Merci. Déclaration des députés. La députée de Durham. Monsieur le Président, je prends la parole pour connaître du leadership exemplaire démontré dans la collectivité de Clarendon à la circonscription de Durham. Vendredi le 6 juillet 2018, la fondation de l'hôpital de Bourbonville a annoncé un cadeau de 2 millions de dollars de la famille Penn. C'est un cadeau sans précédent qui va appuyer la restructuration de l'hôpital de Bourbonville. C'est le cadeau le plus important reçu par la fondation. Les urgences seront nommées au nom de Doug et Billy Kent et ça a été annoncé par leur fils Kirk Kemp qui était avec toute sa famille. Je félicite le leadership de la fondation, en particulier, sans le PDG Chris Goy du conseil d'administration pour un lancement extraordinaire. et je veux remercier la famille Kemp pour leur générosité à Clarendon. Ils ont été une partie de la collectivité de Clarendon depuis des décennies quand Doug et Billy Kent ont déménagé au milieu du 21e siècle et qui ont commencé à faire de l'agriculture. et Algoma Orchers, comment s'appelle ça, leur entreprise agricole, est vraiment très connue partout. Et ils ont aidé à ce que Clarendon puisse vivre bien pendant des décennies à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. La députée de Beaches et de York. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection. Je veux reconnaître le centième anniversaire de Nelson Mandel, le leader de mon pays d'origine, l'Afrique du Sud. Et c'est quelqu'un qui a décidé de gouverner au nom de tout le monde. Et merci aux citoyens de Beaches et York qui ont placé leur confiance en moi au 7e Uniscamp. C'est une circonception très progressiste et je suis très fier de représenter la circonception qui a eu Agnes Maffel, Michael Proulx et Francis Lincoln comme représentants. Les gens m'ont demandé d'être forts en demandant des comptes au gouvernement. Ils veulent que le gouvernement prenne au sérieux la demande de passer au geste. Et ils ont dit qu'on n'a même pas reconnu que les terres appartiennent aux Premières Nations. Et qu'on n'a pas mentionné que le fichage est tout un problème. Et que le programme sur l'éducation sexuelle doit contenir le consentement et le respect pour les jeunes LGBTQ. Ils comprennent aussi que les demandeurs d'asile sont légaux, mais sont tout un actif et que le logement, c'est un droit. Et que tous les entérêts méritent d'avoir de l'eau potale propre. Comme Nelson Mandel l'a dit, ils veulent vivre dans une province qui fonctionne pour tout le monde, pas juste quelques-uns. Ils veulent savoir s'ils sont plus que contribuables, qu'ils sont avant tout citoyens. Et je serai leur voix à Queen's Park. Merci. Merci, déclaration de député et de députés de Guarbe. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour partager comment ma collectivité de Guarbe prend des mesures pour créer des emplois et de traiter la question du changement climatique. Hier, en Chambre, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs a dit que le plan contre l'environnement s'en vient. Et là, je l'ai dit, regardez Guarbe comme inspiration. Le conseil municipal a voté à l'unanimité d'avoir un programme carbone zéro pour avoir de l'énergie renouvelable d'ici 2005. La ville a choisi un entrepreneur vert pour un nouveau redeveloppement dans sa quartier. On aura une bibliothèque, etc. Et on va sauver de l'énergie. La semaine dernière, le comté de Guelph et Wellington ont été nommés un des finalistes au concours de ville intelligente. Et on va donner plus d'accès à l'alimentation, éviter du gaspillage d'aliments. Et c'est ce que le leadership sur le climat est. Donc, j'aimerais remercier la population de Guelph, le conseil municipal de Guelph et le personnel, de montrer au reste de l'Ontario que de bâtir une économie durable et protéger l'environnement, ça va main dans la main. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député du Kitchener-Conestoga. Monsieur le Président, félicitations en tant que député à côté de vous. Je vous félicite pour votre élection en tant que président. Je veux remercier la population de Kitchener-Conestoga et l'occasion qu'ils m'ont donné de les représenter. Je veux remercier la campagne de campagne et y inclut ma femme Kim et mes cinq enfants. Monsieur le Président, depuis un mois, j'ai été à des vésilements communautaires pour parler des choses, de ce qui se passait. J'ai été à des festivals à New Hill, à Elmire et ailleurs et j'ai discuté comment est-ce qu'on pourrait avancer pour des priorités partagées. Ces conversations vont continuer à des festivals agricoles à Wellesley et Baden et où je vais apprécier l'alimentation de la région de Waterloo. Les gens sont très enthousiasmés du fait qu'il y a l'abordabilité qui s'en vient avec le règne de Doug Ford. On va tenir nos promesses, on va nettoyer le gâchis dans l'électricité. Dans notre région, on sait que ce gouvernement va baisser les taxes, on va aider les entreprises, on va protéger les services de première ligne. Les concitoyens sont soulagés qu'on va avoir des projets d'infrastructure après quinze ans de déception sous les libéraux. J'ai hâte de servir Kitchen et Connissau dans les années à venir. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Mesquigouac-James Bay. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection. Je veux remercier le monde de ma circonscription, de Mesquigouac-James Bay, de m'avoir donné le plaisir et le privilège de les représenter. Je veux remercier le monde qui a travaillé sur ma campagne et mon collègue Gilles Bisson qui m'ont encouragé à me présenter comme candidat. Je veux remercier aussi mon épouse Manon et mes deux enfants Annabelle qui ont tout le temps cru en moi. Dans ma circonscription, il y a 32 000 personnes avec 60 % francophones et 30 % des Premières Nations. Depuis le discours du haut-trône, j'ai reçu beaucoup d'appels et de textos. Il faut comprendre que les francophones et les Premières Nations ont des choses en commun. Nous, tous les deux groupes, nous sommes très fiers de notre culture, de notre langue, et nous luttons constamment pour la maintenir. Et Monsieur le Président, d'entendre rien dans le discours du trône, c'était décevant pour les francophones et pour les Premières Nations de voir les deux ministères qui ont été mis dans d'autres ministères, et ça nous préoccupe beaucoup. Quand nous arrivons en Chambre, on donne un signe de respect à vous, Monsieur le Président. On penserait seulement que le gouvernement, le moins qu'il faudrait, c'est de reconnaître les terres et territoires des Premières Nations sur lesquelles nous travaillons. La moindre chose qu'on peut s'attendre d'un gouvernement est d'entendre un discours du trône, un simple passage, un simple passage en français qui fait partie des deux langues officielles de la Chambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. La députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de reconnaître les réussites encore de deux personnes de la village de Carleton. Les deux équipes de la Céconception sont arrivées au championnat canadien national. Car's Aces et l'équipe des seniors va à Saskatoon et l'autre équipe va à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour le championnat de softball. Il y a l'entraîneur qui les entraîne, Monsieur Adams, depuis 1989. Il m'a demandé 160 épinglettes de l'Ontario pour qu'ils puissent distribuer aux gens. On a fait la commande de ces épingles et je suis très content qu'ils vont l'avoir. Le championnat des femmes de fast pitch existe depuis 1965 et le championnat de softball est composé des six provinces de l'Est et apparemment les pirates de Canada ont gagné l'or en 2008. Je veux demander à mes collègues de féliciter ces deux équipes qu'ils représentent l'Ontario et de leur souhaiter une bonne chance. On a le temps pour une autre déclaration de député, le député de Paris Saint-Mouskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour souligner des choses excellentes qui ont lieu à Paris Saint-Mouskoka et dans la Bégeorgienne cet été. Ce vendredi, il démarre le Festival du son avec la musique classique, du jazz et de la musique folk cette année. La plupart des concerts sont au Stocky Center de Paris Saint-Mouskoka et certains sont sur l'île Queen pendant qu'on fait une croisière. Les Island Queen vont commencer une nouvelle visite. Les gens qui veulent sortir du bateau et explorer les îles de la Bégeorgienne. Il y a un bateau de 40 passagers où on s'arrête à l'île à Colbert où des gens de la biosphère de la Bégeorgienne leur font une visite quittée. Et finalement, je veux vous dire que le restaurant à Saint-Souci fonctionne avec des nouveaux propriétaires. Le restaurant Henry's a été acheté par deux nouvelles personnes et le poisson est aussi délicieux qu'avant. Si vous n'avez pas un bateau, vous pouvez arriver à Henry par avion avec Georgian Bay Airs. Le taxi aérien, ça fait partie du service. Je sais que beaucoup de locaux et de visiteurs étaient fâchés et tristes quand Henry's a fermé l'année dernière et je veux souhaiter à Terry Rachel Brewer une bonne chance. Donc, c'est mon endroit où aller à Paris Sound. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci. C'est à la conclusion des déclarations des députés. Rapport des comités.